bonjour aujourd'hui deuxième vidéo dans la série comment faire la paix avec soi même donc hier on a vu comment on peut se protéger avec la bulle de protection et aujourd'hui je t'explique comment tu peux couper les liens des énergies nocives qui rentrent qu'est ce que c'est une énergie nocive comme j'expliquais hier avec cette bulle tu peux avoir des gens qui t'agressent avec les paroles avec un regard enfin toi en tous les cas n'importe comment ça se passe tu le sens dans ton corps quand tu deviens un peu attentif à ce que tu sens tu vas même savoir où est ce que ça rentre et au fur et à mesure que ça se passe dans ta vie si tu te promènes comme une éponge tu vas être quelque part comme criblé en fait ce genre de choses parce que ton corps si tu n'as pas appris et ça on apprend demain comment évacuer si tu n'as pas appris à faire un nettoyage énergétique à évacuer toutes ces choses qui ne t'appartiennent pas du tout depuis ton enfance alors ton corps le garde et à la fin ça se transforme en maladie carrément donc ce que je veux t'apprendre aujourd'hui c'est qu'est ce que tu peux faire quand ces mauvaises énergies c'est qu'ils n'appartiennent pas quand est ce qu'ils rentrent ça peut être par exemple si tu es en discussion avec quelqu'un et tu sens tu te sens agressé ça ne veut pas dire que cette personne t'agresse ça ne veut même pas dire que cette personne a une intention de t'agresser ça veut simplement dire que chez toi ça arrive comme ça donc ça c'est important à savoir regarde les quatre accords toltec qu'est ce qu'on va faire donc on va couper ces liens donc imagine toi que si quelqu'un t'agresse ou tu le reçois comme une agression comme si c'était une énergie sombre qui rentre quelque part et toi tu sais où ça rentre et donc tu t'imagines ça comme un flot d'énergie qui continue à rentrer et ben tu vas les couper ce flot d'énergie nocive toxique pour toi tu le coupes et tu le coupes avec simplement un geste comme ça bon maintenant ça c'est quelque chose que tu peux pas faire forcément en public je le donne souvent cet exercice tu t'imagines d'avoir des doigts de lumière et avec ces doigts de lumière donc tu peux juste simplement faire un petit geste les doigts de lumière tu dans l'imaginaire tu t'imagines que c'est énergie nocive qui rentre parce que cette personne tu te sens agressé par la télévision par un film par une personne et une situation un souvenir tu peux utiliser ça et ça je vais expliquer tout de suite même avec toi même donc si c'est de l'extérieur que tu le sens tu t'imagines de le couper moi parfois j'ai besoin de le couper plusieurs fois plusieurs fois jusqu'à ce que je sens où je me recentre par exemple mon exercice c'est que quand je suis au cinéma comme moi je suis très émotif s'il va y avoir une scène triste moi je vais pleurer et donc je m'exerce comme ça je fais ça jusqu'à ce que je sens que je me centre et je suis de nouveau chez moi au lieu d'être tiré par cette émotion je vais mettre à pleurer même ça ça fonctionne donc c'est très utile en public si tu dois en public tu sens des émotions de commencer à pleurer etc tu peux vraiment te dire non même si c'est pas une mauvaise énergie mais là je ne veux pas pleurer donc tu peux faire les doigts de lumière dans l'imaginaire même t'as même pas besoin de faire ce geste tu peux te dire ok je coupe et tu coupes avec ça que les énergies que tu ne veux pas avoir on va l'appeler comme ça négative tu ne vas jamais couper avec ça l'amour la lumière peut-être à essayer tu me diras le contraire si tu n'as pas envie de recevoir l'amour peut-être que tu peux t'imaginer que tu veux couper ça mais bon normalement l'amour et la lumière c'est quelque chose qu'on veut recevoir maintenant comment tu fais avec toi même tu peux avoir dans des idées qui sont noires tu peux avoir des idées qui t'envahissent des pensées envahissantes des angoisses à l'intérieur comme ça et même ça tu ne veux pas avoir en sachant que les pensées sont souvent pas nos propres pensées qui viennent de loin et donc moi ce que j'ai remarqué ce qu'il y a moyen de faire c'est de me imaginer qu'il y a mes pensées là comme ça et qu'il y a mon moi et je coupe aussi je coupe avec les doigts de lumière je coupe ce flot de pensées qui ne me font pas du bien ton cerveau quand il produit des pensées négatives si tu es un peu dépressive et que tu rumines les choses ça a un impact partout dans ton corps tu vas avoir moins d'énergie tu vas pas briller et tu vas le sentir tu vas le sentir tu vas devenir plus fragile aussi pour tout ce qui est maladie donc couper ça c'est un exercice que je te recommande d'essayer donc les doigts de lumière ça vient du docteur Baudin chez qui j'ai appris les soins énergétiques tu as les doigts de lumière avec ces doigts de lumière qui sont aussi longs que tu le veux tu peux couper ces énergies et ces liens nocifs tu peux dans la bulle te protéger au départ mais tout ce qui rentre malgré parce que tu n'as pas été attentive ou ça pouvait pas se prévoir tu le coups et demain je t'explique comment tu évacues tout ce qui est déjà arrivé et que tu ne veux pas avoir qui ne t'appartient pas je te souhaite une belle journée et à demain ou non le week-end je suis fait moi je vais voir ce sera peut-être l'année merci merci merci